Oui, donc... Ouais, festival ! Bonjour, je suis Guillaume Colombet. Je suis photographe animalier et aussi réalisateur de documentaires. Et je suis plutôt spécialisé dans le milieu montagnard, hautes montagnes et les pays nordiques, le Grand Nord. Cette année, je viens présenter le film « Hors piste, sensibles et sauvages ». C'est un film qui parle de toutes nos activités sportives, plutôt qu'ils se développent en pleine montagne, donc la raquette, le ski de randonnée, l'escalade, etc., le parapente. Aujourd'hui, les humains sont partout, dans tous les milieux. Et l'idée de ce film, c'est de se dire comment on peut faire mieux ses activités pour avoir moins d'impact sur la faune. Alors, Many Good, ça fait un bon moment que je viens, parce que j'ai eu la chance de faire l'IFCAM, donc l'école de cinéma animalier. Donc chaque année, de revenir présenter des films, ça permet aussi de retrouver tous les autres collègues. Donc c'est un grand rendez-vous annuel. Alors, il y a plusieurs oiseaux qui me parlent beaucoup, donc ça va être dur d'en choisir un. Ma passion, elle a vraiment commencé avec le jip à être barbu. Après, j'ai des petites mésanges qui viennent me voir au chalet. Mais pour une anecdote un peu sympa, je pense justement où j'ai la chance d'avoir un chalet en montagne. Il y a une chouette qui loge dans un arbre magnifique pas loin du chalet. Ça fait plus de dix ans que cette loge est occupée. Et donc, quand je vais la voir, c'est vraiment un rendez-vous. C'est comme si je retrouve une vieille copine. Et je connais les parents de cette hulotte. Et cet été, quand je suis allé en forêt chercher une meute de loups qui s'est installée pas très loin, la hulotte m'a accompagné dans la forêt pendant que je montais de nuit. Elle m'a raccompagné à la descente. Donc voilà, ça a un lien avec cette oiseau. Un mot à faire passer ? Pour les étudiants, déjà, continuer à faire des films et surtout oser l'originalité, des nouveautés, etc. S'il y a un petit coup de gueule, des fois, en échangeant parfois avec des réalisateurs, on se rend compte que s'ils proposent des films pour la télévision ou autre, ils ont trop de contraintes par rapport aux productions ou aux diffusions. Il faut vraiment qu'ils arrivent à assumer leur rôle de réalisateur et oser des choses plus artistiques que trop classiques qu'on a déjà vues. Et je pense que c'est ce qui permet de relancer la vague un peu du cinéma animalier, du film animalier, qui a repris, je trouve, justement, avec un nouveau regard là-dessus. On s'ennuie moins qu'avant. Mais du coup, il faut oser assumer ça, surtout pour la télé. C'est parti. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...